Ravie de vous retrouver, madame, messieurs, pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise à toutes et à tous un bonjour. Au séminaire gouvernemental, nous sommes au troisième et dernier jour de ces assises consacrés au renforcement de la cohésion et de la solidarité gouvernementale. Une opportunité pour les membres du gouvernement de faire face aux défis majeurs auxquels la RDC est confrontée. Dans ce journal, nous vous proposons la locution qu'a prononcée le chef de l'État à l'ouverture de ce séminaire. Nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays, marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. C'est ainsi que, lors de la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux six engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature. Ma porte-parole du Président de la République nous a réjoint sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Madame Sekala. Bonjour à tous. Que va-t-on apprendre cet après-midi ? Alors, nous avons une ordonnance, l'ordonnance numéro 24-069 du 22 juillet 2024, portant révocation d'un membre de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. Le Président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, vu les décrets-lois numéro 17-2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement ses articles premiers, littéraux 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 21-03 du 4 juillet 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS, spécialement en son article 9, revue l'ordonnance numéro 23-109 du 16 octobre 2023, portant nomination des membres de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS, vu la nécessité d'urgence, ordonne. Article 1er est révoqué de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne, si après. M. Bala Okubale Louchéke, Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation. Article 2 sont abrogées, toutes les dispositions intérieures, contraires à la présente ordonnance, nommant la personne précitée à la fonction spécifiée en regard de son nom. Article 3, la première ministre, le vice, un premier ministre, un ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, sont chargés, chacun, en ce qui nous concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 22 juillet 2024, Félix-Antoine Chistekedi, Chilombone, président de la République, Julie Tsouminoua-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo, Khamoné. Merci, madame, pour l'adaptation de cet ordonnance. Poursuivons ces journales. Le Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire, congoulé de l'Université de Kinshasa, organise depuis hier un colloque sur les pratiques scientifiques en Afrique subsaharienne, le résumé de ces colloques avec Guy Matoutou. Il n'y a pas de progrès sans innovation technologique. C'est le leitmotiv du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais de l'Université de Kinshasa en organisant ce colloque sur les pratiques scientifiques en Afrique subsaharienne. Le représentant du ministre de la Recherche scientifique a rappelé le vœu du gouvernement de voir ce ministère devenir progressivement le guichet unique d'évaluation. Les intervenants à ce colloque en appellent à l'augmentation sensible du budget de la recherche. Le Fonds monétaire international est venu avec l'ajustement structurel. Le budget de la recherche scientifique avait carrément été supprimé. C'est normal que la génération qui commence, les autorités actuelles, fournissent des efforts pour qu'on revienne à reconsidérer la recherche scientifique et l'innovation technologique. Donc le message à lancer c'est que les autorités ont déjà bien fait, le chef de l'État a boosté déjà le budget de la recherche scientifique à 3% du budget national du pays, mais c'est toujours mieux que ce budget soit effectif parce que les fonds doivent être décaissés et appuyer effectivement les activités de la recherche et de l'innovation technologique. L'Université de Kinshasa est partenaire du CRIC, le centre de recherche de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais, qui relève de la tutelle du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Autre chose, un conflit communautaire sévit au sein du groupe Maloyal dans le territoire de Bafo-Sendé. L'ONG Action pour la justice et le développement alerte les autorités sur le conflit qui a déjà fait plusieurs victimes. Images et commentaires. Des images interdites aux hommes sensibles, belle illustration de l'insécurité grandissante dans le groupe Maloyal, en territoire de Bafo-Sendé, province de la Tchopo, qui, de par ses frontières avec les provinces du Nord-Kivu et de l'Eutorie, subit les effets de contagion de guerre qui sévit dans ces deux parties de la République. Selon les responsables de l'ONG Action pour la justice, les développements et les doigts humains, 60 civils ont été massacrés en juin dernier et 14 530 déplacés, femmes et enfants y compris, ont été également enregistrés. Des chiffres à évoquer au cours de la conférence des presses, tenus ce lundi à Kinshasa pour alerter les autorités compétentes sur ces drames qui se dessinent suite à la percée du 1-23 dans la province de la Tchopo. Le peuple Lembole habite et cohabite ensemble depuis des décennies, depuis des siècles. Il s'agit là de des communautés les plus proches, sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique et sur le plan géographique. On n'a jamais à l'heure jamais entendu parler des conflits. Ces activistes affirment que le chef rebelle Choukoro, qui fout la plaque tournante de ce carnage, est accusé d'être en connivence avec le 1-23 dans le but d'installer une base de ces terroristes à Opiengui. Des allégations y reprises également dans le mémorandum de la communauté lombie, basé dans les secteurs des Baroumbi et des Bar-Koulou, en territoire des Bafois-Sendé. Face à des affrontements entre les jeunes de ces localités et des cas de violence des jeunes filles qui se commettent dans cette rencontre de la République, cette NGD lance un appel à la solidarité nationale et internationale pour la résolution de ces litiges, la prise en charge sanitaire et alimentaire des déplacés qui vivent dans les conditions de précarité sans désemparer. L'idée est de soutenir l'industrie locale et la rendre compétitive. Le ministre de l'Industrie, Louis Wattoum, a visité une unité industrielle dans les districts de la Tchamrou, où les produits locaux font partie d'une chaîne de valeur, fruit d'une technologie. Deux pointes, nous dit Cédric Kenina. Une industrie qui a comme source d'énergie les biogaz. La brasserie Jocol est un bel exemple de la zone industrielle innovation technologique. Ici, tout passe par une chaîne de production qui va de la matière première au produit fini, du jus de gingembre, du vin à base d'huile de palme, de l'eau en bouteille plastique. L'industrie de la RDC, avec peu de volonté, peut rivaliser avec d'autres dans la sous-région et s'est lancée, si possible, à la conquête des marchés de consommation beaucoup plus vastes en Afrique. C'est la nouvelle approche adoptée par les ministres de l'Industrie, Louis Wattoum, qui porte sur ses épaules la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi, d'une industrie compétitive. Au-delà des boissons que j'ai vus, j'ai vus de la très haute technologie ici, en partant de la mécatronique, en électronique, en intelligence artificielle. Il y a bien d'autres applications. Toutes mes dînes divorcées. Je m'intéresse, vous pouvez compter sur moi, sur l'accompagnement de mon ministère, que nous, ensemble, nous faisions sauter tous les verres, que vous allez de l'avant et que vous puissiez encore brandir. Il y a au moins 50% de la jeunesse de la ville de Kinshasa qui se trouve ici. À la brasserie Jokolle, nous produisons des jus de bisop, nous fabriquons des jus de gingembre, et bientôt, vous allez voir notre première bouillère qui va être sur le marché dans la ville de Kinshasa. Une visite symbolique qui annonce une réindustrialisation du pays, qui jusqu'alors consomme ce qu'il ne produit pas et produit ce qu'il ne consomme pas. Un paradoxe. Au-delà de cette unité industrielle, la RDC peut créer sa propre Silicon Valley avec sa propre technologie et résorber ainsi, dans la finalité, l'inadéquation entre emploi et qualification. Lutte contre l'insalubrité et le banditisme urbain, les chefs des rues et des quartiers, chevilles ouvrières de l'administration, ont été conviés à une réunion de sensibilisation pour de nouvelles orientations. D'autres précisions, c'est avec Anastasie Doubou. L'assainissement de la ville-provence Kinshasa et la lutte contre le banditisme urbain ne doivent pas être de la seule responsabilité des autorités de l'hôtel de ville. Bambounais, chef des quartiers et chef des rues, ont l'obligation d'y participer pour l'intérêt de la population kinoise. C'est dans ce sens-là que s'est justifiée la réunion des sensibilisations et des concertisations des collaborateurs du gouverneur de la ville, Daniel Bamba. L'occasion était aussi bonne pour recueillir les informations à temps réel dans le but d'agir et de répondre aux besoins de la population kinoise. Ma particularité, c'est déjà dans les suivis des activités de réalisation du gouverneur. Vous voyez, depuis que telles de villes Kinshasa existent, il n'y a pas beaucoup de suivis. C'est-à-dire, si on lance des activités, ça part. Et il faut également l'entrepreneuriat de jeunes. Il faut mettre en place le bataillon pour lutter contre le Kourouna. Il faut également penser à la sécurité et aussi l'environnement, l'assainissement. Bon, je pense que le gouverneur, déjà la semaine prochaine, nous avons les informations et il pourra présenter son gouvernement provincial. Il faut noter que mener les activités est une chose, une autre, et d'assurer l'air suivi. Et pendant ce temps, l'incendie qui s'est déclaré dernièrement au marché central de Katoka à Kananga a causé beaucoup de dégâts matériels à l'instar des dépôts et leurs marchandises qui ont été cadcinées. Le gouverneur de province est descendu sur les lieux de ces drames pour faire les constats. Images et commentaires. Incendie déclaré la nuit du dimanche 21 juillet 2024 à Kananga. Le gouverneur du KC central, Joseph Moïse Gamboulou, se rend sur les lieux du drame. Selon les explications données à l'autorité provinciale qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale du KC central, Daniel Loukoussa, et d'autres élus provinciaux, il s'est étagé d'un court-circuit dû au rétablissement du courant de la SNEL avec celui du groupe électrogène installé de manière artisanale. consterné par les dégâts causés par cet incendie, le numéro 1 de l'exécutif provincial du KC central, Joseph Moïse Gamboulou-Konko, a invité les autorités municipales présentes sur les lieux du drame à prendre des dispositions utiles en vue d'éviter pareils événements à la longue. Ma réaction, c'est de déplorer ce qui est arrivé et de compatir avec les victimes. Je sais que ce sont des situations que nous ne voulons pas voir se reproduire sur la ville. Les gens sont déjà emballés, emportés par la précarité. Quand il y a des événements comme ça qui arrivent, c'est bien malheureux. Mais aussi, il faut reconnaître que ce sont les gens eux-mêmes qui ne savent pas prendre de précautions. Parce que quand vous voulez utiliser un groupe électrogène, il faut savoir que le courant de la SNL peut être rétabli à tout moment. Et les précautions, c'est toujours avoir un inverseur pour que ça se déclenche automatiquement. Précisons que le fait qui s'est déclaré dimanche 21 juillet 2024 au domicile de M. Canconde, sous l'avenue de Cadet, en face du marché Ophida, quartier Kamaï dans la commune de Kananga autour des 19 heures locales, n'a causé aucune perte en vies humaines. On déplore seulement plusieurs biens consumés, notamment les produits pharmaceutiques, alimentaires, les vivres et les non-vivres. Les travaux du séminaire de formation sur le renforcement des capacités des membres du gouvernement provincial se sont achevés. Travaux clôturés par le vice-gouverneur Martin Kazembe. Reportage de la RTNC Ophida. Les membres du gouvernement provincial du Okatanga sont désormais outillés pour accompagner le programme quinquennal du gouverneur de province Jacques Yaboulakatoué. Ils viennent de suivre un séminaire de formation de renforcement des capacités organisé par la direction de la fonction publique provinciale des FTP en sigle pendant cinq jours. C'est le vice-gouverneur Martin Kazembe Chula qui a présidé la cérémonie de clôture ce lundi. La directrice de la fonction publique provinciale, Fanny Kisha-Fanny, a remercié le gouverneur du Okatanga, Jacques Yaboulakatoué, pour la réussite de cette 66e session de formation, mais aussi les formateurs et les participants pour leur assiduité. Le ministre provincial de finances, John Nomuno Bakitongé, a, au nom de ses collègues, souligné l'importance de cette formation qui leur permettra d'assumer correctement leurs responsabilités. Dans son mot de clôture, le vice-gouverneur Martin Kazembe Chula a, pour sa part, invité les membres du gouvernement à se mettre au travail pour la réussite du programme du gouverneur Jacques Yaboulakatoué. L'autorité provinciale confirme son attitude d'écoute, d'orientation nécessaire et d'appui constant à l'égard du fonctionnement des entités placées sous l'autorité de ses collaborateurs que vous êtes. Elle assumera ses devoirs avec la plus haute responsabilité, dans les buts bien compris, de garantir le succès de l'action de l'ensemble du gouvernement provincial. Ainsi, au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, je déclare clos le séminaire de formation de membres du gouvernement provincial. La prise de photos de famille a marqué la fin de la cérémonie de clôture de cette session de formation. Je vous convie à présent à suivre le reportage relatif à la commémoration de la fête nationale du Royaume de Belgique. Le Royaume de Belgique célèbre sa fête nationale le 21 juillet de chaque année depuis mai 1890. Bien avant cela, en 1831, le premier roi des Belges, le Paul Ier, avait prêté serment marquant ainsi les débuts de l'indépendance de la Belgique, une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Pour commémorer ses jours symboliques, la communauté belge de Lubumbashi s'est retrouvée à la résidence officielle de la consul générale au quartier Golfe. Le vice-gouverneur des provinces, Martin Kazim-Béchoula, les députés, les ministres provinciaux et plusieurs notabilités du Grand Katanga étaient présents. Dans son allocution des circonstances, la consul générale de Belgique, Alwumbashi, a fait l'état des lieux de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles depuis la réouverture du consulat il y a cinq ans. Ils deviennent en notamment cités la visite du Coupe royale belge en République démocratique du Congo au mois de juin 2022 avant de donner la position de son pays par rapport à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le regain de l'attention à l'est du pays depuis juin 2022 nous préoccupe au plus haut point. Soyez rassurés que la diplomatie belge s'active au quotidien pour que les conflits qui saignent les régions de Kivu, de Lécurie, soient au sommet de l'agenda de l'Union européenne et des Nations unies. La 193e fête nationale belge a permis au peuple de deux pays réunis au consulat général de la capitale du cuivre d'échanger et de réaffirmer les bonnes relations sécuritaires qu'entretiennent Kinshasa et Bruxelles. Je l'ai convainc au roi, à la paix et à la prospérité de nos deux pays. Vive le roi, l'aise de la colonie, vive la Belgique, ici Congo. Où la fille qui capte est le Congo, la Belgique, on a le monde. Cette descente de l'honorable député national de trésor Limengo dans les installations de l'isteme Kisangani. Mettre à profit de ces vacances parlementaires, l'honorable député national de trésor Limengo, Iko Longa, l'a bien compris. Voilà qui justifie ses nombres de sorties dans la ville de Kisangani. Il a été accueilli ce lundi 22 juillet 2024 par le comité de gestion de l'isteme. Dans cette visite guidée, le lieu du territoire du sangui a eu le privilège de visiter tour à tour l'actuel bâtiment qui a abriqué l'isteme puis le site de Magopi où sera transféré l'isteme bientôt. Sous l'encadrement du directeur général professeur Issei Tchatawiti, l'honorable Trésor Limengo a visité tous les compartiments, salles de cours, laboratoires modernes, l'hôpital moderne, mamma Denise Nakeru, Tsekedi et autres. L'honorable trésor Limengo, Iko Longa livre ici ses impressions. Je suis impressionné de constater que dans deux ans, un hôpital moderne est en train d'être construit. Je suis impressionné de constater que des bâtiments, des étudiants pour qu'ils soient bien formés. Et ici, nous constatons que dans deux ans, il y a une forte organisation qui fait la fierté, même de la promesse de la Tchopo et particulièrement la ville de Kisangani. Le lieu du sangui promet de mener un lobbying en faveur de cette institution d'enseignement supérieur qui fera bientôt la fierté de la Tchopo. De son côté, le prof Issei Tchatawiti évoque la bonne gouvernance, l'esprit de sacrifice qu'il habite pour moderniser l'isthème Kisangani. Je suis directeur général, en même temps enseignant permanent à l'isthème Kisangani. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit que nous allons transformer notre institution. Avec le P que nous recevons comme frais académique, il y a aussi la rubrique construction. C'est cette rubrique que nous utilisons pour réaliser ces grands travaux. Le lieu du territoire du sangui s'est dit très satisfait de cette visite et promet tout le meilleur pour l'isthème Kisangani. Désormais, la province de Lomami a un gouvernement provincial investi. Le détail, c'est avec Albert Kalonchi. Nommé le 8 juillet 2024, les dix membres du gouvernement Ironvan Kalonbo-Moussoko ont été investis lors de la plénière présidée par l'honorable Patrick Kilo-Longoi, président de cette institution. Dans son discours-programme, maître Ironvan Kalonbo-Moussoko a devant les élus du peuple, réunis en séance plénière et d'autres personnalités, centraient son programme sur cinq piliers, à savoir la politique sociale et la sécurité, la valorisation des infrastructures, la promotion de l'économie, la sécurisation des finances de la province, la promotion de l'entrepreneuriat et la bonne gouvernance. S'en est suivi un débat ou le, au cours duquel, les élus du peuple ont formulé quelques recommandations et suggestions avant que le président de cette première institution de l'Omanie procède à l'investiture du gouvernement Ironvan Kalonbo-Moussoko. Je vous dis pas, je vous dis pas, je vous dis pas, je vous dis pas, je vous dis pas. Je vous dis pas, je vous dis pas. Je vous dis pas. C'est dans l'ambiance des fraternités que cette cérémonie d'investiture des membres du gouvernement provincial a pris fin. Un mot de sport dans ce journal, comme d'autres athlètes des différents pays qui rejoignent déjà la France pour les Jeux Olympiques Paris 2024, qui démarre déjà dans trois jours, soit le 26 juillet prochain. Les six athlètes congolais sont arrivés hier lundi, 22 juillet, à Paris en France pour prendre part à ces Jeux Olympiques. Nous y reviendrons. Un comité électoral vient d'être mis en place au sein de l'Union nationale des caméramens du Congo. Les nouveaux membres de ces comités ont été installés hier au terme d'une assemblée générale tenue par le comité des sages. Images et commentaires. L'Union nationale des caméramens du Congo a tenu son assemblée générale après la démission du bureau exécutif de cette institution. Par la même occasion, le comité des sages, l'organe régulateur de l'UNCC, a mis en place un bureau de commission électorale et a reçu le rapport de l'équipe dirigeante sortante. Un rapport qui n'a pas convaincu l'Assemblée côté financier. Le président du comité des sages, Liberti Colito, a expliqué comment les choses se sont déroulées. Nous avons reçu le rapport du bureau sortant et ensuite nous avons installé le bureau de la commission électorale pour les élections. Vous savez que dans son article 31, le statut nous demande, à nous, le comité des sages, d'organiser les élections. Raison pour laquelle nous avons mis en place un comité électoral et le comité a donné son programme. L'Assemblée était très d'accord, mais il y a eu quelques points que l'Assemblée a jugé bon que le bureau puisse prévoir. Et le bureau est très content, très d'accord de ça. Je crois que l'INCC doit toujours avancer quand nous respectons les tests. Nous demandons à tous les caméramens qui sont dans des chaînes de télévision, des caméramens des agences, des caméramens indépendants, de venir. Nous voulons cette association pour s'avancer. Et pour que ça avance, il faut avoir beaucoup de caméramens. Pour rappel, l'INCC est une association qui regroupe les caméramens de la RDC avec comme objectif principal le panissement de l'opérateur de prise de vie congolais. Place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. RDC, 450 décès de Manké-Pox dans 23 provinces sur 26. Le gouvernement s'engage dans la lutte, titre le potentiel concédé. L'épidémie de Manké-Pox continue de s'aggraver en République démocratique du Congo depuis sa découverte en septembre 2023 à Kamitouga, dans la province du Sud qui vous note le quotidien. La maladie a touché 23 des 6 provinces du pays avec un nombre total de 11 166 cas suspects et 450 décès, soit un taux de létalité de 4%. Ces statistiques de l'évolution de la maladie sont présentées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale Samuel Roger Kamba lors de la sixième réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 19 juillet dernier. Au télé, les élèveurs Mbororo occupent deux chiffreries du territoire de Wamba. L'administrateur du territoire lance un cri d'alarme, annonce actualité.cd. Samedi dernier écrit le journal, l'administrateur du territoire de Wamba, Alexis Tatané, a indiqué que les élèveurs étrangers Mbororo occupent actuellement deux chiffreries de sa juridiction, à savoir Maya et Malamba, d'après l'autorité territoriale qui souligne l'inquiétude de sa population face à cette situation. Ces élèveurs et leurs chefs-tels détruisent les cultures des Autochtones et polluent les sources d'eau. De 49 à 6%, le gouvernement soumis Noastop et hémorragie de paiement en urgence, constate au Mediacongo.net. Le gouvernement de la Première Ministre, Judith Soumy, a stoppé l'hémorragie des dépenses en mode urgence en RDC, passant de 49 à 6% en 9 mois et restaurant le respect de la chaîne de la dépense. Pour la Première Ministre, le respect de la chaîne de la dépense doit être de stricte rigueur dans l'exécution de la dépense publique. Matadikibala, marché pirate, refleurisse le danger de mort ignoré, note Congo Nouveau. Deux ans après le tragique accident de février 2022, qui avait causé la mort d'une vingtaine de personnes, suite au sectionnement d'un table à haute tension, les marchés pirates de Matadikibala à Kinshasa reprennent vie. Les clignons affluent aux mêmes endroits, ignorant les dangers persistants. La situation favorise de nombreux accidents sous la voie. Certains sont même installés sous les mêmes câbles électriques de la mort, pourtant en mauvais état. Curieusement, les vendeurs semblent minimiser les risques. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale. Sous-titrage ST' 501